Comment est-ce qu'un outil universel que toutes les professions pourraient utiliser ? Elle n'est plus considérée comme un outil universel que toutes les professions pourraient utiliser. Et donc à ce moment-là, elle est surtout utilisée par les astrologues. Oui, tout à fait. Et les astrologues, je trouve dans une situation un petit peu délicate, parce qu'ils ne connaissent pas tout, ils n'ont pas toutes les connaissances. C'est un peu une gageure de pouvoir parler d'un domaine qu'on ne maîtrise pas. Tout à fait, oui. C'est là qu'on touche à un sujet intéressant, en fin de compte. Même s'il est un peu politique. Enfin, nous, on est un peu comme ça dans cette télévision, on propose des sujets comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas, M. Moga, qu'il serait souhaitable éventuellement qu'on arrive justement à remettre l'astrologie à la disposition de différents métiers plutôt qu'elle ne soit le propre à la profession astrologique, si vous voulez. Parce que finalement, c'est un petit peu une situation paradoxale. L'astrologie s'étant repliée un peu sur elle-même, en fin de compte, qu'elle est pratiquée par des gens, on lui demande des compétences. Alors tout à l'heure, vous avez dit très justement qu'un médecin utilisant l'astrologie va pouvoir s'en servir, un architecte aussi. Un architecte aussi, oui, bien sûr. Eh bien, c'est tout à fait ça. Mais maintenant, est-ce que l'astrologue peut devenir médecin ou architecte ? Il n'a pas la formation non plus pour ça. Ah non, bien sûr. Et donc, c'est-à-dire que c'est l'un des travers de la société occidentale, c'est qu'on a tout morcelé, spécialisé. Et alors que dans la pensée védique, c'est toujours, les différentes disciplines, les différentes sciences sont toujours enseignées de manière globale, de manière holistique, en tenant compte de tous les aspects de l'existence humaine. Et non pas morcelé, de cette façon, c'est lié également à la vision spirituelle de cette tradition. C'est-à-dire, elle était censée fournir aux hommes des moyens de se reconnecter avec le divin et de vivre une vie de plénitude durant leur existence terrestre. Donc, on n'a pas segmenté comme ça, je vais dire. L'astrologue, seulement astrologue, ça n'existe pas, ça en même pratique. Il y a tous d'autres outils, d'autres disciplines, d'autres... La plupart des astrologues, également, sont capables d'enseigner la méditation, ils ont des connaissances dans le yoga, également, dans les arts martiaux, également. Toutes ces choses-là vont ensemble, en fait. On ne peut pas les séparer les unes des autres. Et quand on commence à étudier une discipline dans ce domaine, très rapidement, on commence à faire des corrélations avec les autres aspects de l'existence. Donc, vous-même, à limite, vous ne définiriez pas forcément comme astrologue au premier rang, au premier chef ? Non. Pas du tout. Vous êtes plutôt axé sur la méditation ? Au départ, oui. Et puis, finalement, l'astrologie, vous utilisez l'astrologie dans le cadre de cette activité ? Exactement. Comme un outil supplémentaire dans le cadre de mon activité, que d'abord d'enseigner, de transmettre la méditation au temps. Voilà. Parce qu'effectivement, comme vous dites, effectivement, beaucoup d'astrologues, ils ne sont qu'astrologues. Et ils ne veulent pas d'ailleurs sortir. Mais en même temps, ils développent cette autre astrologie. Il peut y avoir une certaine frustration, également, par rapport aux gens qui viennent consulter. Parce qu'on peut lire un thème, etc., mais si on n'a aucune solution à proposer à la personne qui vient consulter, quel est le but de cela ? C'est comme si vous alliez voir un médecin, finalement, et qu'il vous fasse un diagnostic, et puis il vous dit, très bien, vous rentrez chez vous, et puis je n'ai rien à vous proposer, quoi. C'est vrai que beaucoup d'astrologues, quand on les interroge à ce sujet, disent, « Ah ben, écoutez, voilà, j'ai parlé à la personne, et puis ça lui a fait quelque chose. » C'est-à-dire, c'est le simple fait d'entendre quelque chose qui a pu l'aider. Oui, mais à ce moment-là, on peut parler avec un ami aussi, c'est pareil. On peut parler avec un ami, avoir de bons conseils avec un ami, je veux dire, par rapport à ses problèmes. Malheureusement, bien souvent, ce n'est pas suffisant pour les bons. Donc vous, vous avez une formation ayurvédique, en fait. Oui, aussi, oui, oui. Alors pouvez-vous nous parler un petit peu, pour ce qu'on s'achemine vers la fin de l'entretien, de comment vous avez appris tout ça, avec qui ? Je crois que dans votre notice, vous avez donné un certain nombre de maîtres qui vous ont formés. Au niveau de l'astrologie védique, au niveau de l'Ayurveda ? En général, je ne sais pas, c'est à vous de déterminer. Plutôt au niveau de l'astrologie, mais enfin, je ne sais pas. Au niveau de l'astrologie védique, j'ai étudié avec le Pandit Chastri, qui est installé dans la région parisienne au départ, et puis avec d'autres astrologues que j'avais invités également dans le cadre de mon activité pour enseigner dans mes formations. Des astrologues qui étaient aussi praticiens de l'Ayurveda. C'est-à-dire un saint Ayurveda qui venait d'Inde. Notamment un qui est installé au nord de l'Inde, dans les Himalayas, et qui est originaire de Rishikesh, et qui a été un héritier de quatre générations. Dans sa famille, depuis quatre générations, ils sont praticiens de l'Ayurveda, ce qu'on appelle les Vaidya en Inde, et également le Jyotichi, c'est-à-dire les astrologues védiques. Donc j'ai étudié pendant plusieurs années avec eux, et j'ai également fait consulter avec eux. Et vous avez aussi supervisé un petit peu, c'est ça ? Oui, bien sûr, tout à fait, oui. Et puis ensuite, j'ai commencé à consulter moi-même. Moi, j'ai bien connu, il y a bien longtemps, un astrologue qui était aussi à l'Inde, qui s'appelait Chandrasekhar Thakour, je ne sais pas si vous connaissez. Il a écrit des petits bouquins, d'ailleurs. Il habitait en France régulièrement. Oui, voilà. À Lyon, je crois, dans la région Lyon ? Non, certainement, c'était Jaya Sekhar. Ah, c'est Jaya Sekhar, oui. Non, mais je parlais, non, c'était bien avant, parce que Jaya Sekhar, il venait dans les années 80. D'accord. Mais moi, j'ai connu, et d'ailleurs, il m'avait invité en Inde, j'y suis allé, dans les années 75-76. D'accord. C'était un des premiers qui venaient en France. D'accord. Et donc, la personne qui était en connexion, qui est originaire des Himalayas, le Rijikesh, c'est le docteur Dinesh Sharma, qui est un très grand praticien de l'astrologie védique et de Jaya Sekhar. Oui. Et alors, plus généralement, donc, vous n'avez pas commencé par ça, c'est ça ? Non, non, au départ, j'enseignais uniquement la méditation. C'est ça, la méditation. La méditation, originaire également de la tradition védique. Et puis ensuite, dans le cadre de l'enseignement de la méditation, j'ai été en contact d'abord avec des médecins ayurédiques, et puis aussi avec des astrologues. Et puis, j'ai été toujours passionné par cette connaissance, cette civilisation, depuis très jeune, et j'aurais eu envie d'avoir, d'apprendre davantage, de connaître davantage, d'expérimenter davantage, et ensuite de pouvoir transmettre. Mais est-ce que vous tirez profit des rencontres que vous faites avec d'autres astrologues ? Bien sûr, toujours, nous souffrons d'enrichissement, de toutes les rencontres que l'on peut faire, de notre existence, bien sûr. Vous échangez des cas, ou de quoi vous parlez entre vous ? Oui, on parle de différents, différentes granges de la connaissance, de l'essence qu'on peut avoir avec les personnes qui viennent consulter, de la vision que l'on peut avoir développée soi-même individuellement en relation avec tel secteur de l'astrologie védique ou de l'Ayurveda. Il y a toujours à apprendre. On apprend en permanence. J'ai étudié également avec l'un des professeurs les plus érudits d'Ayurveda, qui est originaire de Pouney, dans le Maharajpa, le professeur Kruj Karni, qui a maintenant 78 ans, et il continue à consulter, et il me disait, Philippe, j'apprends tous les jours, au contact de mes patients, au contact des gens qui travaillent avec moi, j'apprends tous les jours davantage son Ayurveda. Justement, si vous deviez vous adresser au grand public, si vous voulez, M. Maugard, quelles seraient les connaissances que vous pourriez divulguer en quelque sorte ? Quels seraient les outils qu'on pourrait souhaiter mettre à l'expression du grand public, en dehors du fait qu'ils connaissent ces douze signes ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous mettriez en avant, et qui vous semblerait utile, que le public le prenie connaissance ? C'est-à-dire, de façon globale comme cela, dans l'esprit des différentes disciplines védiques, les conseils sont toujours individualisés, parce que chaque personne est unique. Dans l'Ayurveda, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout ce système de santé repose sur la perception de la nature de la personne, la nature de la personne, sa constitution. Là, je prends votre prospectus, là, sur la méditation et la méditation de soi. Oui, oui. J'ai bien aimé l'expression que vous utilisez. Par la suite, la méditation se pratique individuellement à domicile, à raison de deux séances quotidiennes de 15 à 20 minutes chacune. Donc, ça veut dire que, malgré tout, après une formation en six phases, c'est ça ? C'est ça, oui. Je ne sais pas combien de temps c'est dur ces phases, enfin, je ne sais pas. Chaque séance, il y a une heure, à peu près. Donc, au bout de cinq, six heures, la personne, donc, ce n'est pas excessif, comme le moment, ce n'est pas très long. Après, la personne est à même... De méditer par un... Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Moi, je trouve ça très bien. Bon, par contre, en astrologie, ce n'est pas si simple que ça, comme vous le disiez. Non, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais par contre, après une consultation d'astrologie védique, la personne est à même de mettre en œuvre les remèdes qu'on lui conseille, qu'on lui prescrit. Donc, ça, c'est un point commun entre l'enseignement de la méditation et la consultation d'astrologie védique. Voilà, c'est ça. On va lui conseiller tel mantra à pratiquer chez elle, le matin et le soir, à tel moment, durant une période donnée, également, et ça, elle peut le mettre en œuvre dès qu'elle rentre chez elle. Mais le problème, c'est qu'elle ne... Elle n'a pas une connaissance qu'on pourrait appeler... Bon, alors, vraiment. Elle n'a pas une connaissance au niveau du temps. Au niveau du temps, c'est-à-dire ? C'est-à-dire des... Comment l'astrologie découpe le temps. Non, bien sûr. Non, parce que, bon... C'est la même chose pour la méditation. Quand on lui donne le cours, elle a les éléments qui lui permettent d'appliquer, de commencer à méditer chez elle. Elle n'a pas connaître toute la dimension spirituelle, philosophique, toutes les différentes connaissances qui sont liées à l'expérience de la méditation. ça ne va pas connaître non plus instantanément. Mais pour avoir un exemple un peu trivial, si on prend vraiment la question des... Vous allez me dire que c'est vraiment un peu trivial. Les voitures, par exemple. Admettons, par exemple, bon... Si vous êtes... D'abord, vous savez très bien qu'aujourd'hui, par exemple, les gens apprennent très rapidement à exister un nouvel objet, un nouvel appareil. Oui. Le temps est presque secondaire. Oui, oui. Vous lancez à nouveau l'appareil pour le téléphonique, je ne sais pas. Les gens, en quelques jours, ils apprennent à s'en servir. Oui. C'est bon, les principes initiatiques, ce n'est pas comme ça. Voilà, c'est ça. Ça va être comme ça. Oui, c'est ça. Depuis des millénaires, les gens sont allés voir des enseignants, des maîtres spirituels, et ont consacré des années, des années de leur vie, à étudier auprès d'eux, avant de se juger véritablement aptes à transmettre. Oui. Oui, mais effectivement, alors dans le cas, je reviens à mon exemple de la voiture, la personne va dans un magasin où on vend des voitures, on lui explique un petit peu, généralement, elle s'est conduite, elle a déjà permis de conduire, on lui explique un petit peu comment fonctionne la voiture, telle et telle voiture. Oui. Et puis, il y a un certain temps, dans le temps, ils sont permis de conduire. Voilà. D'ailleurs, c'est un travail. Mais, oui, effectivement, on ne les prend pas au verso. Mais, effectivement, à un moment donné, bon, on lui explique un certain nombre de choses, et puis après, bon, elle va se débrouiller. Oui. Puis, c'est moi bien. Elle va se débrouiller, et, on ne pourra pas dire qu'on aura véritablement, on n'aura pas fait un mode d'emploi adapté à son cas en particulier. C'est plutôt elle qui doit faire. Aujourd'hui, quand on apprend à exercer un appareil, le mode d'emploi, il faut à chacun de faire l'effort de le comprendre. Oui. Bien sûr. Il ne va pas s'adapter à la personne en particulier. C'est une personne qui va l'adapter à elle-même. Donc, par contre, effectivement, si la voiture tombe en panne, parce qu'il y a une différence entre savoir conduire une voiture et savoir la réparer. C'est clair. Donc, tant que le système fonctionne normalement, que ce soit une télévision ou quoi que ce soit, bon, ce n'est pas sorcier de se servir de l'outil. Par contre, dès qu'il y a un dysfonctionnement, une panne, voilà, c'est plutôt à ce deuxième stade, voyez-vous. C'est pour ça que moi, je distingue entre le savoir qui s'adresse à la norme, c'est-à-dire qui s'adresse aux gens normaux, si on peut dire, avec des outils qui fonctionnent normalement, et puis, les cas où, effectivement, la personne a un accident, une maladie, ou quelque chose qui se détraque. Et ça, ce n'est pas la même profession. Oui, c'est complètement dit. Ce n'est pas la même profession. La profession de dépanneur, de garagiste, n'est pas la profession de celui qui construit des voitures. C'est clair. Donc, il faudrait peut-être distinguer ces deux professions en astrologie aussi. il peut y avoir une astrologie normative, si on peut dire, qui présente le fonctionnement normal de la vie dans les grandes lignes, et puis, en revanche, à côté, une astrologie qui serait une astrologie pour corriger certains problèmes. C'est plus l'esprit de l'astrologie qui dit que ça. Voilà. C'est l'aspect correctif. Voilà, c'est ça. Et moi, je pense qu'il faut toujours qu'il faut toujours qu'il y ait les deux. Les deux. Heureusement, d'ailleurs, parce que si toutes les voitures tombaient en panne, ce serait un problème. Donc, qu'il y ait des voitures qui tombent en panne ou des appareils qui tombent en panne, oui, mais la grande majorité, non. Oui. Donc, l'outil, au départ, il est quand même censé ne pas tomber en panne. Les gens, lorsqu'on s'incarne sur cette terre, ils ont tous des choses à améliorer, des choses à développer. C'est ça. Vous savez, vous savez la fameuse formule du docteur Knok, vous savez ? Oui. Tout homme est un malade qui s'ignore. Exactement. Exactement. Parce que dans l'esprit médic, toute personne qui ne vit pas dans la plénitude constamment, un 4 heures sur 24, est habite dans la félicité, dans le nirvana, comme disait le Bouddha, est une personne incomplète en tant qu'être humain. Parce que l'être humain a été créé pour ça. Et voilà. Pour vivre cette expérience-là. Oui. Donc, on a toujours besoin de travailler sur sa place d'éléments. Eh oui. Et de renforcer sa place d'éléments. Mais, il y a une différence, M. Mougat, entre apprendre à mieux conduire une voiture et mieux conduire une voiture, ça n'est pas la même chose que la réparer. Oui. Donc, ce sont deux actions différentes. On peut approfondir sa connaissance d'un domaine, mais ça n'est pas la même chose qu'il y a des gens qui... Par exemple, il y a des pianistes qui sont très très bons, mais ils ne sauraient pas réparer un piano. Tout à fait. Donc, ce n'est pas le même métier. Tout à fait. Dans les deux cas, il y a une réparation. Dans un cas, on répare un objet qui s'est cassé. Dans un autre cas, on apprend à mieux de servir de l'objet. De la même façon, Mozart était un génie de la musique, mais il était incapable d'enseigner comme ce soit et tout ce soit. Oui. Oui, effectivement. Il y a des gens qui étaient moins géniaux que lui, sans doute, beaucoup, mais qui étaient capables, par contre, d'enseigner aux autres, de transmettre aux autres, d'enseigner certaines choses aux autres. Alors, M. Deva, vous avez des réactions par rapport à notre discussion qui est quand même assez vivante et des idées qui nous ont passé ou qu'elle exprime un peu votre sentiment sur ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, moi, je vois que M. Mogar vous a vraiment bien tout expliqué dans sa globalité au niveau de l'astrologie ayurvédique, l'astrologie vétique, pardon, et je pense que ce sont de bons propos et une belle explication pour les internautes qui verront cette vidéo. On peut dire ça comme ça, en effet. Bon, écoutez, alors, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez que nous ajoutions à notre entretien ? Parce qu'on ne sait pas, moi, je ne vous connais pas, donc il y a des choses qui m'ont échappé ou sur lesquelles on n'a pas l'occasion, on n'a pas été permis de... Non, je pense qu'on a été assez complets, on a eu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments. Donc, je crois qu'on a effectivement bien senti certains reliefs un peu de ce que vous faites, l'état d'esprit dans lequel vous le faites, effectivement, cette idée d'abord d'enseigner dans un domaine qu'on connaît, il faut déjà avoir soi-même une compétence, mais en même temps, moi, je dis toujours de manière un petit peu ironique, je dis, les gens, ils ont la compétence d'eux-mêmes déjà. Je ne peux pas avoir la compétence de l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, l'outil que je fournis au client, je lui le fournis parce que lui-même, il est son propre spécialiste. Je ne peux pas me substituer à sa spécialité. Bien sûr. Donc, effectivement, c'est là que je crois qu'il faut quand même respecter. À un moment donné, il faut dire au client, écoutez, de toute façon, voilà, moi, je vous donne un outil, vous en avez expliqué les grandes lignes, maintenant, c'est à vous de l'appliquer, de l'approfondir, de vous l'approprier. Je ne veux pas faire ça à votre place. Tout à fait. Tout à fait. Et je crois que c'est cette démarche qui est souhaitable et malheureusement, malheureusement, justement, il y a des astrogues qui se substituent à, et d'ailleurs, d'une manière générale, on en a dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est effectivement, probablement, au départ, l'astrologie était un outil que les uns et les autres utilisaient dans leur propre domaine de compétences. Souvent, oui. Et maintenant, il est évident que l'astrologue, on a l'impression qu'il dit que c'est grâce à cet outil qu'il a la compétence pour parler de telle et telle chose. Oui, alors, ça n'a rien à voir. En fin de compte, c'est-à-dire que moi, du moment que j'ai le thème astral de la personne, j'ai la compétence pour parler de cette personne. De certaines manières, ça veut dire que c'est comme si la personne déléguait à l'autre un petit peu la compétence qu'elle devrait avoir par rapport à elle-même. Et ça, c'est peut-être aussi, ça nous pose d'ailleurs un problème, c'est la question de savoir quelles sont les motivations des gens qui viennent voir l'astrologue et qu'est-ce qui les amène à aller voir l'astrologue, quel est le problème qui peut les avoir amenés peut-être qu'ils ont effectivement une... peut-être qu'ils viennent à aller voir l'astrologue parce que justement ils se défient un peu d'eux-mêmes en fond, quelque part. Ils ne veulent pas trop partir d'eux-mêmes, ils veulent qu'on parte d'un autre endroit qui est celui de l'astrologue ou celui de l'astrologie mais que l'on commence pas à construire par rapport à ce qu'eux ils sont, par rapport à ce qu'eux ils disent. ça c'est une forme de... Qu'ils viennent également parce que d'abord ils ont besoin d'aide. Ils ne sont pas à même, ils ne se sentent pas à même du moins de pouvoir gérer correctement les différents éléments de résistance par eux-mêmes. Donc ils ont besoin d'une certaine... Oui mais ça va plus loin parce qu'en fait... De un éclairage. Oui, mais c'est que pour prendre l'exemple de la voiture, non seulement ils veulent une voiture mais ils veulent aussi quelqu'un qui la conduise. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fin de compte... Oui mais à ce moment-là... La personne qui se contrefait l'outil, elle a la raison qu'elle-même l'outil, elle ne peut pas s'en servir. C'est là justement que l'astrologue va avoir une influence intéressante à mon sens et qu'il va renvoyer la personne à elle-même. Il va lui permettre de réaliser, de prendre conscience de certains éléments en regardant son thème qui vont la rendre plus autonome. dire que l'esprit de l'astrologie védique, ce n'est pas d'ancrer une personne dans davantage le déterminisme ou de se morfondre avec elle sur telle ou telle situation pour un fait de son existence. C'est de lui fournir les éléments qui vont lui permettre de mieux utiliser son libre arbitre, son libre choix de façon à se libérer de ses difficultés. Oui. Mais néanmoins, effectivement, vous avez raison de dire, je crois, que ce sont des personnes qui veulent un tout petit peu être prises en charge. Il y a une demande, on ne vient pas consulter par hasard. C'est pareil, quand on vient consulter un thérapeute ou un praticien de santé, c'est parce que on a certains problèmes, certaines difficultés, certains troubles de santé. Oui, mais j'ai l'impression, si vous voulez, pour revenir à cette notion d'outil qui a un petit peu été le fil directeur d'une conversation, que les personnes ne se contenteront pas d'avoir un outil. Parce qu'elles se diront, elles se diront, oui, on me donne cet outil, mais est-ce que je saurais m'en servir ? Mais ça, c'est drôle, à du moins, au niveau de l'éthique dans laquelle est transmise la connaissance de l'astrologie védique, c'est le rôle de l'astrologue du Véda de lui permettre de retrouver la confiance, la confiance en elle-même et de lui, de l'amener à l'évidence qu'elle a la solution à ses propres problèmes, entre ses mains, et qu'elle peut appliquer ce qu'on lui propose de manière tout à fait aisée, une introduire dans sa vie, et ensuite voir quels sont les résultats. D'accord. Écoutez, on pourrait continuer cette conversation longtemps, mais d'abord, je crois que vous avez quand même des obligations, et puis moi-même aussi, mais je vous remercie beaucoup, je pense que ça va, on a touché à des sujets qui sont quand même d'intérêt général, qui dépassent d'ailleurs même un peu le domaine de votre astrologie particulière, ce sont des questions qui déportent. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous.